On se retrouve aujourd'hui pour mon nail art de noël donc c'est pas du tout la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui je voulais vous faire le crash test des nouveaux produits révolution que j'ai commandé pour le black friday sauf que j'ai toujours perdu ma grotte donc on va faire ce nail art de toute façon voilà j'ai envie de refaire mes ongles et pour ce faire je vais utiliser deux vernis donc je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que je fais donc c'est deux de chez rosaline que je vous ai montré dans le haut que je vous remets en petite fiche donc un rouge pailleté holographique multicolores et un doré pailleté doré voilà j'espère que vous les voyez bien donc j'ai commencé par appliquer le doré uniquement sur l'anolay toujours pareil deux couches et je catalyse une minute entre chaque couche ensuite je vais mettre le rouge sur tous les autres doigts restants voilà toujours pareil deux couches et catalysation entre chaque couche d'une minute il est super une fois qu'on en est rendu là je vais je vais je vais reprendre mon vernis doré sur une petite coupelle et avec un pinceau liner voilà et sur mon petit doigt et sur mon index je vais faire un petit triangle doré à la base de l'ongle je catalyse 10 secondes histoire qu'il ne bouge pas après mais d'ailleurs je vais faire pareil sur le pouce donc je regarde s'il ya besoin de quelques petites retouches pour le foncer un peu les légaliser un peu et tout ça tout ça et je catalyse pendant une minute donc comme ces trois sont déjà terminés je vais mettre une couche de top coat donc c'est le il a qui de chez pb sage et j'ai qu'à les catalyser deux fois 90 secondes le top coat et ensuite dégraisser un petit coup avec un coton puisque c'est un avec un fil gras voilà j'ai égalisé mais demain on en est rendu pareil sur les deux demain et sur le majeur maintenant je vais mettre une couche du top coat donc sans couches de dispersion oui c'est comme ça qu'on dit 100 couches de gras quoi de chez model once et je vais y inclure des petites déco d'orée donc je sais pas si je reste juste avec les flocons je pense je pense que mieux ça sera juste les flocons mais comme j'en ai deux sortes dans les deux boîtes donc j'ai commencé par mettre une couche du top coat et je vais y placer plein de petits flocons de plusieurs sont vraiment très 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 joli et je catalyser pendant 90 secondes donc ensuite pour pas qu'on sente les reliefs parce que même avec une couche de top coat les reliefs vont se faire sentir je vais mettre une fine couche de polygel transparent donc ce suis de chez model once je prends un petit peu de cleaner et le pinceau et je prélève un tout petit peu pas beaucoup parce qu'il faut vraiment juste faire une légère couche pour pas sentir les reliefs donc pas mettre tout on fait pas une construction quoi je l'humidifie et je travaille donc s'il faut en rajouter on ne rajoute pas voilà et là je vais catalyser deux fois 90 secondes pour qu'il soit bien 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 sec donc ensuite on va passer à l'annulaire donc pour ça je vais prendre mes petites traces tête de reine donc je vais en préparer deux pour pas que la boîte elle traîne et je vais également les coller du polygel ici donc je l'humidifie un petit peu pour que ce soit mat et que ça accroche je réhumidifie mon pinceau et je vais prélever un tout petit peu de polygel transparent bien sûr sinon c'est pas joli donc c'est la première fois que je vais tester voir si ça tient mieux avec le polygel normalement je le fais avec l'acrylique donc faut pas en prendre trop 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 et là j'en ai pris un peu trop 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 je l'humidifie et je le mets là où je vais appliquer mon strass donc j'essaie de garder une couche assez épaisse pour que le strass s'imprègne bien dedans, faire le bijou et on va couvrir après, enfin couvrir pour finir donc je le mets juste ici avec les petites cornes qui ressortent un peu du doigt, enfin de l'ombre, qui remontent un peu sur le doigt et on appuie histoire que ça tienne bien 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 et en humidifiant mon pinceau, arrête de bouger je le fais remonter un peu le reste sur les côtés pour histoire qu'il soit bien scellé que ça finisse proprement c'est parce qu'en fait en dessous il est pas plat, donc c'est un peu chiant voilà, et là pareil je catalyse 2x90 secondes donc ensuite bien sûr on finit sur les deux doigts là avec une couche de top coat sans résidu et je catalyse 2x90 secondes comme d'habitude et je fais l'outre main et je vous retrouve pour vous montrer le résultat final voilà ce que ça donne, j'espère que ça vous aura plu donc ma vidéo a coupé, enfin j'ai plus de batterie donc voilà je vous montre de plus près et je trouve ça très joli et vraiment 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 dans le thème de Noël c'est trop beau donc voilà j'espère que ça vous aura plu donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous venez d'arriver et moi on attend la prochaine vidéo, je vous dis bisous bisous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501